Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment créer un compte utilisateur afin de s'authentifier. Cette étape est indispensable pour s'inscrire à une formation dans l'espace formation. Cliquez d'abord sur le bouton « Me connecter ». L'authentification s'effectue à l'aide du compte Microsoft de votre organisation. Si vous n'avez pas de compte Microsoft institutionnel, faites une demande en utilisant l'onglet d'aide. Vous recevrez alors par courriel un compte utilisateur et pourrez par la suite vous connecter en cliquant sur ce lien. Si vous avez un compte Microsoft, cliquez simplement sur la tuile. Avant de poursuivre, on vous demandera d'accepter les conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement. Puis, cliquez sur « Suivant ». Ensuite, cochez la case et à nouveau cliquez sur « Suivant ». Lors de la première visite, vous serez invité à compléter votre profil d'utilisateur. Certains champs sont déjà remplis. D'autres sont facultatifs. Vous pourrez y revenir à n'importe quel moment pour ajouter des informations ou une photo, par exemple. L'important, à ce stade-ci, est d'indiquer à quel organisme vous appartenez. Pour ce faire, allez complètement en bas de page, puis cliquez sur « Organisme ». Validez d'abord que votre organisme scolaire est bien spécifié. Puis, recherchez l'établissement scolaire auquel vous appartenez. Si vous travaillez dans plus d'un établissement, il est possible d'inscrire plusieurs noms. Si vous ne travaillez pas pour un organisme scolaire, indiquez « Autre » dans les deux champs et indiquez le nom de votre organisation dans cet autre champ. Et, finalement, sélectionnez votre corps d'emploi dans le menu déroulant. Une fois terminé, enregistrez votre profil. Cliquez sur « La maison » pour revenir à la page d'accueil. Vous êtes maintenant connecté à Espace Formation et vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre de nos formations. Voilà, nous vous avons montré comment créer votre compte sur Espace Formation. Vous avez des questions? Consultez notre foire aux questions ou écrivez-nous en utilisant l'onglet d'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !